bonjour j'espère que vous allez bien on se retrouve pour un nouveau vlog donc nous sommes le mardi 3 mars donc ce matin on a bien dormi ça nous a fait du bien on était franchement crevé mais je pense que les vitamines commence quand même doucement à faire leur effet on est quand même beaucoup moins fatigué qu'on a pu l'être donc là on est en train de se garer on va passer vite fait chez la maman liesse on va récupérer yohann et ensuite on filera val d'europe récupérer sohan et ilan je me perds dans les prénoms j'ai dit à yohann encore une fois donc voilà sinon dimanche c'était la fête des grands-mères en plus l'anniversaire de ma maman du coup pour la maman liesse et ma maman on leur a fait livrer en fait des bouquets de fleurs via le site bloom and white dont vous en avez parlé fin je vous en avais parlé puisque liesse avait commandé un bouquet pour la saint valentin et franchement les deux bouquets étaient juste trop trop beau ça leur a fait une bonne surprise elle était super contente donc liesse pour sa maman il a commandé le bouquet mamie disco je crois que c'était donc assez coloré franchement super beau et moi pour ma maman je crois que je vais commander le bouquet marcel si je dis pas de bêtises c'était ça franchement trop trop beau livraison impec dans des jolies boîtes et tout donc on est vraiment très content et le sel le sont encore plus voilà donc on va monter chez la maman liesse et on va en profiter pour récupérer yohann donc on se retrouve beaucoup plus tard il doit être quelque chose comme 20 heures ou peut-être même un petit peu plus de 20 heures donc du coup on a récupéré yohann on est parti au val d'europe on est passé vite fait chez jd sport primark zing et je vais vous raconter ma bêtise et ensuite nous sommes passés au champ puisque soin avait repris une petite boîte de lego chez zing on s'est dit qu'on la trouverait ou d'autres modèles peut-être moins cher chez au champ et ilan voulait se prendre une boîte de trésor x la trésor x alien ou je sais pas quoi bref on s'en fout donc on va au champ soin trouve sa boîte de lego ilan prend son trésor x et je passe en caisse on sort de là on s'arrête vite fait chez emma parce que je voulais reprendre des pop corn salé sucré dont je vous en avais déjà parlé et j'ai là cette partie là je l'ai réglé en espèces donc j'ai pas pu m'apercevoir de ma bêtise je pense que vous voyez où je veux en venir et ensuite au retour on se dit qu'est ce qu'on va leur faire manger soit on se dit bon on va pas se prendre la tête on va s'arrêter chez mcdo donc on arrive chez mcdo liesse me dit bah écoute moi je prends pour moi donc il est ilan et yohan et toi tu prends pour kisha et soin j'ai aucun pas de problème donc lui fait sa commande de son côté moi je fais ma commande et au moment de payer un grand moment de séduire plus de carte bancaire donc là je comprends que je l'ai oublié aux caisses automatique d'auchan en ce cas je pense que j'ai fouillé tout mon sac et tout je la trouve pas donc je pense qu'elle est là bas donc il a quand même essayé d'appeler aux champs la caissière lui a dit écoutez nous on nous a enfin ils avaient retrouvé quoi donc du coup j'ai appelé pour faire opposition à ma carte bancaire donc la dame me dit vous savez vers quelle heure a eu lieu la perte oui oui je sais 18h53 et 50 secondes elle me dit c'est précis donc elle rigolait je dis pas oui j'ai le ticket sous les yeux du passage chez aux champs donc donc elle me dit écoutez rassurez vous il n'y a aucun il n'y a aucune utilisation après de votre carte donc bon bah ça se trouve soit peut-être une autre caissière l'a retrouvé qu'elle l'a mise de côté et voilà où je sais pas où elle est mais en tout cas voilà j'ai fait opposition donc me voilà sur la carte bancaire pendant sept jours je vais être obligée de faire des économies ou utiliser celle de liesse d'ailleurs je suis en train de me rendre compte que je suis assise sur celle de liesse donc je vais éviter de la caissière en deux puisque du coup blague à part en fait my little box et la pop de kisha pop in a box donc sont prélevées via ma carte bancaire donc une fois que j'aurais filmé une fois que j'aurais fini pardon de filmer ça du coup je vais aller sur les deux comptes enfin mes deux abonnements changer la carte bancaire pour celle de liesse et quand j'aurai reçu la nouvelle je referai une nouvelle modification voilà bêtise du jour bonjour d'un côté la cala l'appareil n'a pas bipé généralement les appareils bip pour dire attention n'oubliez pas votre carte et voilà j'avais les enfants je leur parlais en même temps j'ai pas fait attention mais une chose en entraînant une autre voilà la catastrophe donc du coup chez emma comme je dis j'ai pris des paquets de pop corn salé sucré comme ceci je vous en ai déjà parlé sont très très bon ils sont à 1,50 je crois que j'en ai pris 6 là vous envoyez 5 j'en ai déjà mangé donc voilà mon chat devant la télé du coup je vais commencer par fraymark donc je suis chez fraymark pour ilan je lui ai pris ce sac à dos en fait sur le thème jurassic park à jurassic park jurassic world vous savez ilan est un grand grand fan de dinosaures et je lui ai pris tout simplement parce que quand il fait passation maman papa papa maman en fait ils ont un sac en fait que je leur avais donné un sac fraymark d'ailleurs c'est un sac zip là enfin la belle la bête le petit personnage zip mais c'est vrai qu'il a transporté c'est pas évident pour lui à chaque fois c'est un sac vous savez à la bandoulière il me le traîne partout donc je me suis qu'un sac à dos ça serait bien pratique avec une poche devant on pourra mettre des bricoles il est assez grand mais pas trop en plus quand général il transporte que quelques bricoles et donc il était à 12 euros donc vraiment très très chouette il y en avait aussi des harry potter qui était vraiment très beau il y en avait un verre donc pour serpentard et un rouge qui doit être griffondor et il était un petit peu plus cher il était à 18 euros et puis là harry potter c'est pas franchement ce qu'il préfère le plus ensuite j'ai pris un lot de trois culottes comme ceci donc avec un petit bouton pailleté comme ça donc ces gammes boxer il appelle ça donc pareil ce que je vous dis au fur et à mesure je jette en fait celle qu'on vraiment pris cher qui sont passés aux échanges et compagnie donc c'était 7 euros les trois donc j'ai pris un lot comme ça parce que celui que j'avais pris la dernière fois en sachet vous savez j'aime pas particulièrement fait je les trouve pas enfin je sais pas j'aime pas je n'aime pas le modèle j'aime pas ça va pas je les porte rien mais c'est pas c'est parce que je crois ensuite toujours pour sohan non du quoi j'ai toujours pour sohan les clottes c'est pour moi n'importe quoi pour sohan pardon en 28 juillet pris cette petite paire de baskets donc on les avait déjà vu mais il n'y avait jamais sa taille et là il y avait sa taille on n'est pas hyper fan parce qu'on est trop extrêmement bariolé tout mais on savait qu'à lui ça lui ferait plaisir donc voilà c'est avec des lacets mais vous savez fictif en fait il enfonce son pied mais juste le scratch avec woody et buzz ça me grache le nez et ses baskets là elles étaient à 15 euros ensuite quand on est monté à l'étage on est tombé sur celle ci qu'on a trouvé vraiment très très chouette donc pareil on lui a pris en 28 aussi celle ci elles étaient à 17 euros et sans grande surprise ce sont des ce sont des batman donc elles sont vraiment très sympa c'est des petites baskets comme ça vous servent en tissu donc il les portera pas tout de suite mais dans le côté actuellement il met du 27 donc ce sera parfait pour le printemps elles ont l'air assez assez confortable en fait et là par contre ce sont des sont des vrais lacets donc faudra qu'on l'aide et puis si vous avez une une tête de batman et la petite particularité de ses chaussures en fait c'est quand vous tapez voilà elles sont elles sont lumineuses donc voilà donc quand il a vu était très content et voilà comme ça on a deux petites par masquette pour quand il va grandir parce que souvent s'aperçoit qu'ils ont grandi du pied un peu tard ensuite pour sonne pour pour sonne pour ilan parlant pour 6 euros je ai repris des suites donc ces petits suites là sont à 6 euros donc on lui a pris ce modèle avec marqué new york donc en blanc et en rouge donc il est assez simple mais voilà 6 euros c'est très bien ensuite toujours pour il a n'est pas dans les suites à 6 euros donc par contre celui-là l'autre ya pas de capuche et celui-là vous avez une capuche mais pareil passé à 6 euros aussi ouais 6 euros aussi donc franchement des petits suites à 6 euros c'est très bien et celui-ci en fait il ya marqué portland dessus voilà donc il est comme ça et il ya une petite capuche donc franchement pour traîner pour comment il a ne prend soin de ses affaires je vais vous dire c'est très bien ensuite je me suis repris un petit débardeur blanc comme si comme ça par contre je vous ai dit je les rachète au fur et à mesure d'un fois j'avais pris un blanc et un bleu marine là je voulais prendre un noir mais il y en avait toujours pas mais qui sont à 3 euros ils sont très très bien donc vous avez un effet d'antel juste là et vous savez c'est un petit peu doublé ici au niveau de la poitrine et j'aime beaucoup beaucoup ces débardeurs moi je vous ai dit je sors rarement de la maison sauf en été bien sûr quand il fait une chaleur tropicale mais sinon sans débardeur ce soit en hiver ou au printemps ensuite ça c'était le bon plan et c'est lié ce qui a découvert ça un petit peu par hasard pardon puisque dimanche en ramenant yohan chez sa maman en fait ils sont arrêtés vite fait à val d'europe puisque yohan voulait rechanger encore des jeux vous savez chez micromania zing chez micromania d'ailleurs c'est pas chez zing c'est chez micromania et yohan repère une petite baisse comme ça sympathique coupant donc c'est exactement celle ci qui était affichée donc à 18 euros et yes au début tu vois le coup de 18 euros c'est pas non plus hyper cher elle te plaît vas-y prends là et finalement en caisse super bonne surprise qui a passé à 5 euros donc elle n'est pas étiquetée à 5 euros mais elle passe bien à 5 euros parce que du coup il m'a dit bah écoute voici l'ana lui plaît mais du coup si elle lui plaît bah on prend en lui-en est aussi parce qu'en couvrant comme ça franchement super bonne qualité et au lieu de 18 donc à passe à 5 mais effectivement elle n'est pas étiquetée à 5 qui a même pas de vous savez des fois il met des petits stickers rouge et il n'y a rien du tout donc aller comme ça couleur argentée elle est vraiment très très belle donc là vous avez une poche zippée et en dessous vous avez un coloris noir avec deux poches aussi zippé ici et il ya une capuche le côté argenté vraiment très joli parce qu'il se il se met en fait on est assez foncé et une fois qu'il est comment dire à contact de l'eau haute il vient vraiment très très réfléchissant un joli vert un joli vert n'importe quoi non à une couleur argentée très très clair et vraiment il est super beau franchement pour 5 euros donc voilà le modèle donc si au cas où vous lâchez dessus bah n'hésitez pas une seule seconde puisque comme je vous dis au lieu de 18 euros il passe à 5 euros donc plutôt cool du coup on a pris le même le même modèle pour sonne par contre swans il est étiqueté à 12 et il est passé à 12 donc par contre pour les tout petits l'étiquette est bonne mais voilà 12 euros ça reste tout à fait raisonnable aussi du coup ça me faisait 17 euros ouais c'est à 17 euros pour les deux manteaux voilà c'est le même vraiment le même style avec le même côté imperméable et tout et une capuche donc voilà comme ça ça fait coup de vent et surtout bas quand il pleut et malgré tout il est un petit peu comment dire il est un petit peu doublé à l'intérieur enfin vraiment très très chouette donc voilà ce qui est marrant c'est qu'il est plus cher pour les pour les petits que pour les morts ensuite pour il a non lui a repris deux caleçons fortnight comme ceci bon ce moment est très fortnight donc comme on a eu ça 8 euros les deux donc c'est pas franchement ce qu'elle pu donner mais bon c'est fortnight et pour finir je me suis pris deux nouvelles boîtes de faux ongles donc à 2 euros j'ai pris les glam qui sont un peu rosés transparents vous avez un peu couleur ongles avec juste le bout comme ça doré ça doit faire une french justement avec le bout doré donc plutôt sympa donc à 2 euros et la seconde boîte que j'ai pris donc c'est les monos a priori donc avec des formes comme ça géométrique noir blanc et du doré voilà puis avec cet aspect ongles vous savez un peu french manucure donc voilà les faux ongles de chez primark moi je les adore ma cousine m'avait dit qu'elle avait eu quand elle a posé les siens en fait sont tombés extrêmement vite moi ils tiennent vraiment super bien quoi dans mon sac je prends toujours le petit tube de colle et le petit sachet donc il me reste au cas où j'en perds rien des fois ça m'arrive d'en perdre un ou deux au bout de quinze jours un truc comme ça mais sinon ensemble franchement je suis ils tiennent super bien donc là j'ai mis des noirs donc voilà pour le primark action je suis fatigué du coup c'est un max on est ce qu'il soit ensuite nous sommes passés chez jd sport donc on y passe assez régulièrement chez jd sport et depuis un moment je vois une paire de baskets mais qui me fait grave grave de l'oeil mais le prix à chaque fois me refrenait donc je m'étais dit je vais essayer de mettre un peu de côté et à l'occasion je me les offrirais et le moment est arrivé donc je suis trop contente d'avoir pu enfin me les offrir ce sont des air max si je dis pas de bêtises ce sont des la collection 90 air max 90 elles sont trop trop belles elles sont toutes noires comme ça franchement je les trouve magnifiques tout en noir comme ça et au boulot en fait on peut porter nos chaussures personnelles mais il faut qu'elles soient toutes noires donc en gros je pourrais les porter au boulot elles sont toutes en tout en similitude donc pas de vous savez pas de risque ça prenne ça prenne l'eau et franchement elles sont trop belles j'ai enfin je sais pas ce que vous en pensez mais moi je les trouve magnifiques tout en noir comme ça donc voilà les air max j'ai trois ou quatre paires je crois et je les porte assez régulièrement j'ai une paire de noires avec un liseré rouge j'ai aussi une paire de gris et rose je crois rose pastel et voilà on est super bien dedans elles sont trop belles je suis trop contente par contre ils sont plaisir au niveau du prix je vous le dis mais voilà je suis trop contente et je me dis peut-être pour aller courir ça pourrait le faire parce qu'elles sont vraiment très très confortable et avec la petite bulle d'air et tout je pense que ça peut amortir sous je vais pas faire des courses de ouf moi donc donc voilà tout en similitude partout j'aime beaucoup bon la luminosité c'est encore pas ça mais dans le côté il fait nuit voilà trop trop belle parce que je vous les remontrerai à l'occasion même portée mais j'aime beaucoup franchement j'aime beaucoup les air max et je trouve qu'en noir tout noir comme ça elles sont vraiment très très belles et avant de passer en caisse je suis tombé sur un portant vous savez avec nous où il faisait des où il faisait des des vêtements en promotion et j'ai pris deux maillots alors au prix normal je les aurais jamais pris clairement mais là ils étaient vraiment très très bien soldés donc du coup je me suis que je vais les prendre et puis ça ferait plaisir à liesse que je fasse il fait souvent un pied dans mon univers donc je vais faire un pied un parc dans son univers donc au lieu de c'était où l'étiquette de ce bordel au lieu d'être à 65 euros je crois que de base mais je suis pas sûr que c'était même pas plus cher de base enfin il y a marqué 65 il y a marqué 60 donc je sais pas mais c'est des maillots qui sont quand même assez cher vous voyez marqué 60 65 il passait celui-ci à 35 je crois il y en a qui passait ouais celui-là il passait à 35 donc plutôt cool donc c'est un maillot du psg donc avec un petit col en v comme ceci le logo paris saint-germain le logo nike et voilà un petit pas vers l'IS donc je me sais qu'il est content que j'en ai j'en ai pris au moins un nous voilà avec le petit logo ici mais franchement très joli donc faut que j'essaye par contre il disait sur le truc s enfin 38 ça correspondait à du s donc du coup j'ai pris du s j'espère que ça ira au pire des cas je changerais pour du m parce que vraiment il y avait du il y avait du choix et à côté il y avait celui-ci aussi et du coup je me suis laissé tenter donc pareil vous avez différents prix a marqué 60 puis 45 mais je crois que même à la base il y avait une étiquette à 90 ans donc je crois que même ça c'est pas le prix de base je crois qu'en fait c'était marqué 90 rayé donc à 60 en promo et de nouveau rayé et donc à 45 euros donc moi je lui ai eu à 45 donc l'autre à 35 et celui à 45 ce que je trouve déjà bien assez cher n'est ce pas maintenant ce sont des maillots qui sont de qualité là dessus y'a pas de souci mais au prix normal j'aurais jamais pris donc celui-ci liesse là donc c'est suis color orange orange fluo donc voilà je lui avoue faire celui ci avec le logo jordan et voilà donc très très sympa je pense que la caméra peut pas lui rendre justice parce que la caméra avec le fluo elle un petit peu de mal mais elle est vraiment très très beau avec ici en relief ici marqué enfin en effet un peu voyez marqué paris donc voilà donc je m'étais toujours dit à l'occasion j'essaie d'en trouver un ou deux pour voilà quand je suis avec lui je sais que qu'il aime bien même si des fois j'ai piqué les siens très clairement j'ai déjà d'ailleurs sur une de mes photos instagram et le dessin que d'ailleurs qui m'avait été envoyé qui est d'ailleurs dans un joli cadre j'avais un de ses maillots en fait donc voilà comme ça j'aurai les miens et c'était l'occasion puisque ils étaient vraiment vraiment bien soldés je suis soufflé punaise de punaise et pour finir ma sœur non qu'ici la saucisse elle est passée chez action et du coup elle m'a repris des étagères comme ceci donc ce sont pas celles qu'elle m'avait déjà prises ou que moi même j'avais déjà trouvé d'ailleurs faudrait qu'à l'occasion on s'occupe de ça de les poser dans mon bureau celles ci sont un petit peu plus large mais j'ai dit à ma sœur c'était pas très grave parce que finalement on a des pop qui sont quand même assez large donc ça peut être pas mal là il vous montre on va être vous savez des photos et des petites décos elles sont un petit peu plus chères que les autres parce que les autres je crois qu'elle était à 2 euros quelque chose comme ça et là elles sont à 4,99 ouais 4,99 donc elle m'en a pris trois donc à l'occasion il faut qu'on s'occupe de ça laisse pas de les de les installer donc il marque 70 par 10 par 4 cm donc voilà du coup on a pris trois et du coup je me dis pour les pop un peu plus grosse un peu plus large ça peut peut-être être pas mal parce que sur les autres je pense que ça fait ouais les trois quarts les autres elles doivent arriver quelque chose comme ici vous voyez donc elles sont plus petites en fait donc là ça fait quasiment le double je dirais après il faudra voir quand je les installerai un jour bientôt je sais pas quand mais bientôt donc voilà voilà donc là j'ai mis mon sèche-linge en route c'est bon ma machine est étendue les garçons sont en train de jouer avec l'iesse donc je vais ranger bah tout le bordel que j'ai mis et là tout de suite ce que je vais faire c'est que je vais aller sur mon compte donc my little box et pop in a box pour changer du coup bah les informations carte bancaire on se retrouve nous sommes mercredi il est 15h26 exactement et donc ce matin on s'est réveillé tranquillement les garçons ont joué avec l'iesse moi je me suis occupé de la fin du linge vite fait rapidement et puis j'ai regardé quelques vidéos qui chat elle était à l'école et là en fait nous allons au cinéma pour découvrir en avant puisque voilà les garçons bailly cd sort aujourd'hui était bien tenté pour le voir qui chat aussi et moi aussi j'ai j'avoue je suis tenté de le découvrir c'est un pixar disney c'est le créateur de coco et toy story je crois si je dis pas de bêtises sur non la reine est 100% disney et du coup moi j'ai beaucoup beaucoup aimé coco donc je me dis que ça peut être sympa donc voilà donc on essaie de se garer et nous allons découvrir en avant donc nous voilà de retour à la maison donc on a été découvrir le film en avant je l'ai beaucoup aimé j'ai beaucoup rigolé les enfants aussi et l'iesse lui nous a quitté il a fait une sieste il s'est littéralement endormi mais sinon les enfants et moi on a beaucoup aimé même soin a rigolé tout donc donc il est vraiment il est vraiment très très sympa il est effectivement dans la lignée un peu de toy story tout ça il ya des passages qui sont quand même assez drôle donc donc voilà donc je suis très contente de l'avoir découvert les enfants aussi c'était vraiment très très cool donc ensuite on les a on est tous partis à val d'europe donc du coup au cinéma donc yoann n'est pas venu puisqu'il avait entraînement de foot en fait le mercredi après midi donc il y avait ilan swann et kisha je pensais pas que ça intéresserait de le voir et finalement tout à l'heure on m'a dit bah écoute je veux bien les découvrir et je l'entendais rigoler donc je pense qu'elle a beaucoup aimé aussi donc on a remmené les garçons à val d'europe et du coup je suis passée chez primark c'est un peu le rituel et je suis content parce que j'avais repéré trois trucs qui étaient passés sur une page facebook mais qui n'étaient pas sortis primark val d'europe et aujourd'hui si j'étais je comprends pas parce qu'on n'y est passé quand à moins qu'ils aient eu des livraisons et à vous direz ouais peut-être sans bici ou hop je vous tourner vous êtes sur un rouleau de sopalin donc tout d'abord rien à voir mais j'ai pris ce plaid mulan il me semble que c'est pas le même que celui que j'ai là-haut donc je vais quand même vérifier j'ai gardé le ticket au cas où puisque celui ci est beaucoup plus dans les tons rose rose fuchsia avec mulan et il me semble qu'ils ont sorti aussi une nouvelle parure de draps qui n'est pas la même que moi j'ai acheté il ya quelques temps donc je l'ai pris je vais vérifier et c'est une pire les câbles je le ramènerai sans problème donc voilà et je vais vous montrer les trois articles que j'avais repéré donc je pense qu'à la base ce sont des mots qu'ils nous fait je pense qu'à la base ce sont des récipients ballon pépère je pense qu'à la base ce sont des récipients pour les animaux éventuellement c'est en en porcelaine comme ça donc ça casse donc faut se méfier mais moi je me suis dit pour les petits gâteaux apéro les chips soit un truc comme ça ça serait très sympa donc il ya celui ci avec les oreilles de de mini comme ça avec un fond noir donc à 7 euros le second j'ai pris c'est celui ci donc c'est avec buzz les clercs donc franchement ils sont très jolis mais on s'est dit avec liesse que ça nous est pensé ouais peut-être à des adhérés ou à des gamelles voilà pour les animaux après je sais pas trop mais voilà on s'est dit pour être voilà des petites tomates cerises vous voyez des chips ou autre et le petit dernier pareil à 7 euros qui est le petit dernier c'est ou dit voilà c'est trois modèles qui avait et il semble que sur la photo que j'avais vu passer de toute façon sur sur un groupe je crois que c'était c'était trois seuls modèles que j'avais vu on se retrouve nous sommes jeudi soir donc la liesse est parti faire un match de foot avec des amis et je suis trop contente parce qu'en rentrant à la maison en fait j'avais dans ma boîte à la tu me commandes que j'avais passé sur aliexpress il ya peut-être quinze jours trois semaines donc finalement ça a été assez rapide puisque en fait je voulais commander une petite robe pour le ron disney princesse donc je pense que c'est celle ci que je porterai après que moi je change souvent d'avis et j'avais commandé aussi un petit tutu donc faites preuve d'imagination puisque j'ai encore mon pantalon de boule en dessous et j'aurais pas forcément ce maillot donc en fait elle est pas bustier mais voyez enfin c'est jusqu'à là je recule au pire des cas je baisserai et en fait attendez je vais vous laisser parce que plus je mets moi on va m'entendre et en fait elle est noire et violette pour rappeler qu'il n'est pas une princesse voilà donc c'est une petite robe comme ceci donc à les manches courtes voyez allez alors attendez hop 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 voilà la rive ici voyez au niveau des manches ça c'est mon maillot que j'avais en dessous pour le boulot et en fait elle est noire et noire et violette donc elle arrive du coup je vais être trop baissé elle arrive au niveau et bien bien au niveau des genoux parce que moi je voulais pas un truc trop court et pour lui donner un peu de volume parce qu'ils sont allés très près du corps en fait enfin très plate j'ai acheté un un tutu je vais peut-être pour baisser encore un peu mon organisation mon organisation hop ah ah voilà il faudrait que je disais à qui chèque j'achète un petit ça va un petit truc pour cintrer peut-être un petit peu niveau de la ceinture ce que comme je suis très cambré moisson ça fait un peu bizarre je trouve derrière donc juste une petite oui une petite ceinture un truc comme ça et je vous disais en dessous en fait j'ai acheté un un tutu en tulle comme ceci voilà pour lui donner un peu de volume donc le tutu est doublé donc ce qui fait que ça pique pas au niveau des jambes et de façon j'aurai mon legging pour courir le tutu et la robe voilà donc c'est pas du tout princesse mais je trouvais ça sympa en fait de paix de voiliers trop déguisé mais avoir les couleurs maléfiques donc là faut que je trouve comme je vous disais un système en fait pour que elle soit légèrement plus centré au niveau du de ma taille puisque bah je suis trop je suis trop cambré moi je suis comme ça donc faudrait que je me souviens de droite n'est ce pas bon après je vais courir mais vous voyez que ce soit parce qu'on fasse quand même un peu joli et du coup j'ai un comment ça s'appelle j'ai un un serre tête ou hop là je vais essayer de vous mettre là je vais m'asseoir hop hop là où j'ai un un serre tête maléfique mais j'ai peur qu'en courant il ne se barre donc du coup faut joie peut-être une coiffure sympa bon j'ai le temps c'est au mois de mai mais je suis trop contente de l'avoir reçu puisque avec cette histoire de virus et compagnie j'avais peur que le colis reste coincé habitable et ternam donc donc voilà donc à l'est sympa je l'ai pas pris je l'ai pas payé très cher je l'ai payé moins de 10 euros et le tutu j'ai dû le payer 4 euros mais après je vais mieux vous le montrer je vais retirer et je vais mieux vous le montrer voilà donc le tutu se présente comme ceci vous voyez il n'est pas il n'est pas trop court mais n'est pas trop long plus que le but c'est que on ne voit pas entre guillemets dépasser vous avez un scratch juste ici est franchement nickel donc après il est élastique que c'est que ça mais c'est non mais franchement voilà 4 euros je crois que j'ai du pays de façon de mettre et les bien les liens en barre d'en faut s'il pourrait éventuellement être intéressé et la robe comme je vous disais donc c'est une voile voyez c'est coupe droite comme on dit ça mais style un peu débardeur en fait en eau et ensuite voilà elle est quand même assez longue donc j'ai envie de vous dire voilà il y avait plein de modèles différents j'ai hésité avec le modèle ariel aussi que je trouvais très jolie du coup je sais pas je me dis d'ici là peut-être que je recommanderais parce que toute façon c'est pas perdu puisque comme je l'ai déjà dit ma soeur est une grosse fan d'alloyle d'alloween par donc c'est clairement pas perdu par contre le tissu est super épais elle est vraiment de très très bonne qualité elle est absolument pas transparente elle est vraiment très très bonne qualité quoi franchement je suis trop contente donc voilà donc normalement à moins que je change d'avis je pourrais donc avec un legging noir la petite robe et donc le tutu pour que ça passe un peu plus de volume et il faudra que je trouve peut-être une ceinture comme je vous disais parce que je suis extrêmement cambré ensuite dans ma boîte est il y avait aussi une commande que j'ai passé donc sur pop in the box dont vous en avez parlé il ya quelques temps puisque j'ai aussi commandé un article pour pour cute que je voulais découvrir sur sa chaîne n'est ce pas donc moi dans ma commande il y avait trois pop et y en a qu'une qui arrivait aujourd'hui même et donc l'autre n'est pas pour moi elle est pour cute et donc c'est de la collection la petite irène justement et donc c'est valet ça donc c'est ursula en fait quand elle se met en mode vanessa pour essayer d'évincer ariel et lui piquer le prince c'est l'histoire je vais vous montrer ma pop et la commande de pute je vous laisse la découvrir sur sa chaîne voilà donc c'est vanessa vous voyez avec le coquillage qui contient la voix d'arrière voilà donc elle est vraiment très très belle donc voilà moi c'est arrière c'est un film et j'aime beaucoup 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 quand il a dit ça que j'avais pas vu pour la fourtenir un petit sac en salle un petit rond pour la mettre les pattes là comme harley queen donc allez c'est un film j'aime beaucoup que j'avais été découvrir avec ma belle-mère donc la femme de mon père au cinéma et j'aime beaucoup surtout les chansons et tout et je trouve qu'il est très très bien fait j'aime pas trop moi les numéros 2 mais je trouve car elle est très chouette donc voilà donc du coup de cette collection là j'en ai quand même pas mal puisque j'avais acheté eureka j'avais dû prendre le chef cuistot si le chef louis ursula bien sûr triton est je des ariels dans toute cette histoire très bonne question faudrait que je leur faut qu'elle je la note dans un petit carnet de pop et un truc que j'ai complètement oublié de vous montrer donc ça ça date donc j'ai vu les filles j'ai vu les filles le samedi je crois que c'était 21 février on s'était rejoint donc sarah de la chaîne sarah ou soul mail de la chaîne happy together 17 nani de la chaîne nani et emmeline de la chaîne mad in chine j'oublie personne non plus personne on s'était retrouvé en fait à val d'europe moi j'ai pas pu passer l'après midi avec elle puisque je travaillais mais comme je commençais qu'à 14 heures j'ai pu au moins aller manger avec elle et j'étais très contente puisque bah ça me permettait aussi de voir sarah en plus j'avais des trucs pour mélanie et emeline que j'ai complètement oublié à la maison quand t'as pas de tête t'as pas de tête reste pas grave on va se voir bientôt et nani elle a eu la gentillesse de me prendre dans son action le fameux masque à la banane donc je suis trop contente puisque moi je vous l'avais dit j'ai deux actions est près de chez moi et dans aucun des deux il y avait ces produits là donc j'avais fini par trouver une crème pour les mains un sachet avec des boules pour le bain mais aucun produit capillaire donc ma soeur avait fini par me trouver un shampoing dans un autre action et voilà et grâce à l'anime donc j'ai le masque donc je suis trop contente pour l'instant j'ai pas testé le shampoing tout simplement comme je l'expliquais en ce moment j'utilise shampoing et après shampoing à la banane mais de la marque the body shop voilà donc j'ai envoyé un message à pioude pour lui dire que sa commande était bien arrivé à ça que j'ai oublié de vous montrer en fait dans ma commande aliexpress donc avec la petite robe le vendeur en plus m'a glissé une petite planche de stickers comme ceci avec voilà des petites nike et enfin du petit nike et mini c'est super sympa quoi je trouve ça cool très sympa de sa part donc franchement voilà si vous hésitez à commander sur aliexpress en ce moment écoutez moi j'ai commandé il ya quinze jours trois semaines après je pourrais vous retrouver la date exacte et ça a été assez rapide donc donc du coup je vais la laver un premier mais si on nous ils font nous les sciences et puis je suis trop content nous voilà je me dis comme j'allais ce petit tutu peut resservir après pour d'autres tenues aussi puisque des fois vous avez des petites robes qui vous savez que les collants ça colle là donc ça peut faire voilà on est fait un petit peu bombé un petit peu sympaticos voilà donc je vais quand même me mettre en quête de trouver soit un petit un petit ruban ou un petit truc voyez juste pour mettre au niveau de la la taille je sais pas trop en vrai peut-être un morceau de tissu enfin bref il faut que je réfléchisse à la chose mais voilà donc il y avait le choix avec des vrais costumes voyez vraiment le mode costume costume d'ailleurs m'a commandé un mini donc c'est encore pire que moi parce que moi c'est maléfique donc ça reste quand même la belle ou bas dormant les princesses rom princess ma soeur c'est mini donc rien d'avoir avec la vie et mais il y avait vraiment de alors soit voilà ça je voulais dire excusez moi je parle vite là je suis donc il y avait soit vraiment costume costume soit des robes qui laissait penser à un costume moi je préférais voilà laisser penser à donc noir et violet magnifique bon sur ce je vais le démaquiller et je vais ranger tout ça et puis je vais attendre liesse puisque ils commencent à jouer à 22h30 jusqu'à 23h30 ils sont créés une équipe de 10 ils ont un terrain et ils vont se défouler là dessus voilà voilà demain 4 ont prévu donc demain matin faut qu'on passe à val d'europe ce qu'on a rendez vous à midi 10 chez apple pour liesse puisqu'ils voulaient voir sa batterie qui des fois nous fait des trucs un peu étrange et ensuite on va au boulot et donc à sauf que j'avais acheté qu'elle bus puisque demain soir donc c'est qu'il ya qui récupère ses petits frères parce que nous on est de soirée donc quand on rentrera je pense que ça ne sera déjà dans les barats de morphe et et puis basse en dit maintenant on verra on verra pour profiter d'eux je pense que si la météo est un peu sympa qu'il arrête de plouvoir deux minutes trente je pense qu'on ira planter nos pieds de nos plans nos pieds je sais pas comment on dit ça de framboisier donc on se retrouve nous sommes vendredi soir il est un petit peu plus de 23 heures donc on est rentré du boulot donc du coup yohan ilan attend des liées ses grandes impatiences pour pouvoir faire des matchs de fifa soit lui déjà dans les bras de morphe et du coup je vais vous montrer dont je vous ai fait une photo sur instagram je vais essayer de vous montrer carton comme ça j'ai fait une très grosse commande une grosse commande sur le site de disney store puisqu'en fait au week-end du 29 février 1er mars il y avait moins 20% donc moins 20% chez disney c'est quand même assez intéressant du coup je vais vous montrer tout ça en parlant de disney donc cet après-midi je discutais avec une collègue qui elle aussi est inscrite au run disney princesse et on commence à se poser des sérieuses questions à savoir est ce qu'il va être maintenu ou pas puisqu'on voit plein d'événements s'annuler les uns derniers autres suite à ce coronavirus d'ailleurs coronavirus c'est la famille en fait ce nouveau virus grippal j'espère que ça sera pas le cas après si c'est le cas ma foi c'est comme ça je vous avoue que nous on a beaucoup beaucoup de recul par rapport à ce coronavirus tout simplement parce qu'on se souvient de la grippe a on se souvient de la grippe aviaire on se souvient de la grippe h1n1 qui avait fait aussi tout un truc en 2009 2010 avec des campings des campagnes de vaccination à gogo ou d'ailleurs moi même j'avais été vaccinée parce que j'étais enceinte de ilan donc sans adjuvant il y avait histoire avec adjuvant sans adjuvant enfin c'était tout un truc du coup on a pas mal de recul par rapport à ça pour l'instant on n'a absolument pas changé nos habitudes on se lave toujours autant les mains au travail on a toujours des gels antibactériens dans les poches et on continue à vivre normalement on fait pas de réserve de pâte ou je ne sais quoi après ce genre de situation ça montre aussi la nature humaine des gens parce qu'entre ceux qui font des réserves qui ont un peu peur et ceux qui carrément font des réserves pour revendre à des prix exorbitants notamment on a vu passer déjà antibactériens à 10 euros enfin c'est du grand n'importe quoi enfin la nature humaine dans ces cas là est un peu particulière quand même franchement donc voilà on a du recul par rapport à ça pourtant travail au contact du public mais je pense que voilà aussi faut être attentif mais comme j'ai envie de vous dire tous les hivers quand il ya les gastros quand il ya les grippes voilà faire attention et si effectivement on sent mal aller voir le médecin mais je trouve qu'il ya une espèce de folie un petit peu autour de tout ça qui je sais pas enfin bref c'est comme ça donc bref donc on va écouter on verra bien on attend des informations en attendant donc pour l'instant il est maintenu et du coup je vais vous montrer donc mon colis disque store donc je l'ai juste pré ouvert j'ai pris un ciseau normalement des trucs dans les boîtes protégées c'est mignon leurs trucs à chacun les cartons ils mettent des trucs que vous savez des petits dessins sur les cartons intérieurs alors bah écoutez on va commencer par la première boîte donc j'ai commandé des trucs fragiles donc il y avait des trucs qui étaient dans ma wishlist et d'autres pas du tout j'ai juste profité des moins 20 ans dans cette boîte nous avons pour la poubelle recyclable c'était gardé les protections des paniers alors ceci c'est quoi c'est protégé en tout cas vous pouvez comment dans toutes ces salités c'est extrêmement protégé ah je sais ce que c'est donc c'est un protection protection donc c'est un pot à crayon donc ça était dans ma wishlist je le trouvais vraiment très très joli et du coup il est très lourd par contre je ne pensais pas qu'il serait aussi qualitatif on dirait comme du bois en fait mais il est il est très très sympa donc ça faudrait que je le retire je vais peut-être le retirer maintenant si j'y arrive c'est un stickers en fait qui dit que c'est un pot à crayon est ce que je vais y arriver ou pas bon après avoir lutté quelques minutes j'ai pas réussi à retirer tout le l'autocollant donc ça faut que je le retire c'est du collant ça c'est chiant quand il colle ce genre d'étiquette ce genre d'étiquette bon je le retirerai après donc ça ça fait pas partie du motif en fait mais c'est un pot à crayon comme ceci peter pan en fait donc il est vraiment très très chouette vous avez peter pan wendy et les enfants perchement très très joli j'aime beaucoup beaucoup il est vraiment très très chouette donc vous avez deux compartiments donc un plus carré et un plus rectangulaire et de l'autre côté il est il est tout noir il est assez gros par contre il est il est très bon franchement et très très bonne qualité je pense pas qu'ils seraient aussi qualitatif et je vais vous dire le poids à crayon normalement il était à 12 euros donc j'ai eu 20% dessus donc je les paie 9 euros 60 donc même pour un cadeau d'anniversaire ou autre franchement très sympa donc je suis très contente j'ai jamais vu celui ci à à disney ensuite on va sortir un gros truc donc du polystyrène donc j'ai pris une animator et donc c'est mademoiselle rebelle donc l'animator mademoiselle rebelle attend j'ai un petit carnet donc animator elle était donc il y a normalement à 28 euros mérida et donc il y avait moins 20% du coup je l'ai eu à 22 euros 40 donc ça vaut le coup par contre les animators je les trouve beaucoup moins cher que dans le disney village parce que sauf erreur de ma part dans le disney village elles sont à 35 euros j'ai du polystyrène absolument partout plein les doigts donc voilà donc c'est mérida donc rebelle j'aimais beaucoup son petit sourire comme ça en coin donc c'est une une princesse toute rousse comme ça avec plein de taches de rousseur elle est vraiment toute mignonne et un petit ninouche des petites chaussures et tout donc elle est vraiment vraiment adorable franchement elle est super belle donc je vous avoue que les animators oh mince je sais pas trop en fait si je la garderai ou pas mais je me suis dit que au cas où pour mes nièces ça pourrait faire un joli cadeau maintenant mes nièces sont assez jeunes donc je voudrais pas qu'elle la défonce non plus n'est ce pas même si noël donc pas cette année mais l'année dernière on en avait offert trois au total on a été coupé donc du coup j'ai changé la carte sd parce que je pense que l'autre était clairement en bout de vie donc du coup ça a coupé donc je sais pas à quel moment je rattraperai s'il fallait je pense que c'était au moment où je vous présentais mérida je vous disais que noël donc pas cette année mais l'année dernière on en avait offert trois pas des mérida mais des animators à trois de mes petites nièces on avait offert une fée clochette une vaiana et une elsa mémoire donc voilà donc je trouve ça va faire un très joli cadeau après c'est vrai que pour les petites filles peut-être un petit peu jeune c'est dommage parce que ce sont vraiment de très jolies poupées mais à partir de 8 9 ans je pense que voilà ça peut être un âge très sympa et mérida est vraiment trop mignonne et ensuite je pense que ça n'a pas filmé ça aussi je vous disais qu'en second animator j'avais pris belle donc je vous disais que le carton avait un petit peu avait été légèrement enfoncé pendant le voyage mais c'est pas très très grave en soi et donc belle par contre autant mérida peut-être que dans un futur plus ou moins proche je l'offrirai à une de mes nièces mais belle clairement c'est pour moi que je l'ai prise après peut-être que dans quelques semaines moi je changerai d'avis peut-être que je l'offrirai à une de mes nièces mais belle c'est un personnage que j'aime énormément en animator moi j'ai la fée clochette évidemment maléfique j'ai aussi kiana et je crois qu'on a gardé aussi une vaiana et du coup bah voilà belle mais voilà belle tout ce qui est belle la fée clochette maléfique c'est vraiment des personnages que j'aime beaucoup avec ses petites chaussures sa petite robe et son petit ninouche avec un peu de dentelle en plus sur sa robe elle est vraiment trop mignonne et à la jolie petit minois comme ça donc voilà mademoiselle belle et donc tout comme rebelle donc elle est à 28 euros moins 20% dont je vous ai dit tout à l'heure 22 euros 40 et j'en étais là avec ce petit carton et j'étais en train de je vais me faire appeler jamais je suis en train de foutre du polystyrène absolument partout donc ceci je pense que c'est un mug par contre niveau emballage vraiment top à ce que c'est un article était dans ma wishlist tout comme belle belle aussi l'animator belle était dans ma riche et ce mec là aussi je le trouverais oh il est magnifique en il est encore plus beau en en vrai donc c'est un mug en fait vous avez donc maléfique le dragon je pense que vous allez voir malin vous savez ça fait un fait un effet noir un peu ardoise comme ceci ici vous avez ursula et evil queen franchement il est super beau je le pensais pas aussi joli il est vraiment vraiment très très beau avec cet effet ouais noir un peu vous savez un peu huilé là ça fait un effet limite argenté il est vraiment trop trop beau et donc ce maxi le mec des méchantes il est à 16 euros à la base ouais c'est bien ça c'est abusé donc là j'ai eu à 12 euros 80 donc 12 euros 80 ça reste quand même un prix mais franchement par contre il est vraiment très très beau donc je m'étais dit bah l'occasion y aura les moins 20% je le prendrai donc ça je suis très content je vais mettre là qu'il soit cassé ensuite ça c'est pas en carton donc je vais vous montrer donc des verres comme ça je vous en avais déjà montré donc celui-ci le gobelet mickey donc au lieu d'être à 10 euros il est passé à 8 euros puisque je vous avais montré j'avais pris aussi un aladin ariel et toy story je crois que c'était et donc là il y avait mickey donc donc voilà donc swan c'est un verre qu'il avait déjà vu à disney et pour lequel il il avait déjà un ticket un peu dessus je lui avais dit écoute on a déjà plein genre maman on avait commandé et puis là quand je l'ai vu à moins 20% je me suis dit ouais il va être content dedans quand vous le retournez vous avez plein de paillettes et des têtes de mickey comme ça donc il est il est vraiment très très sympa et franchement pour 8 euros pareil ça peut faire un joli cadeau voilà d'anniversaire ou voyez petit cadeau sympa donc voilà ensuite dans une boîte comme ça donc ça doit je vais sûrement être un homme aussi sortir je vais m'en sortir avec mon polystyrène j'ai plus qu'à repasser l'aspirateur c'est tout et dans ce carton là nous avons un mug sûrement ah oui un mug effectivement et ce mug là donc au lieu d'être à 15 euros moins 3 euros donc à 12 euros donc celui ci je suis tombée dessus un petit peu par hasard et c'est un mug comme ceci d'un beau franchement je l'ai trouvé vraiment très très joli il est un petit peu en en relief comme ça il est vraiment très très beau franchement il est assez gros en plus et voix et d'un beau j'ai pas beaucoup de choses est vraiment cela c'est vraiment plus pour le côté esthétique je trouve vraiment très très joli donc voilà le mec d'un beau à 12 euros donc à 12 euros c'est déjà un prix mais qu'un jour franchement ça fait mal de l'intention sur les bienvenus ensuite nouveau carton et je pense que c'est un mec de la wishlist normalement ça va être un mec animator je dirais par contre pareil à chaque fois super bien d'emballer carton protection la totale et là les gros je pensais pas aussi gros c'est un truc ouais m'accord et donc ce mode l'animator donc il était normalement à 13 euros donc moins 2 euros 60 donc à 10 euros 40 et c'est un mec comme ceci avec tout plein de de petites animateurs donc là vous avez réponse la clochette ici vous avez dans les vérifications pocahontas ici vous avez donc pocahontas blanche neige et mademoiselle cendrian ou elsa elsa je sais pas on dirait qu'à les chaussons de jasmine je vous avoue sur elle j'ai un petit doute j'aurais tendance à dire jasmine mais comme elle les cheveux clairs c'est pour ça que ça apporte à confusion mais je pense que c'est jasmine moi avec ses petits chaussons comme ça ou peut-être ou peut-être elsa avec le côté peut-être un peu hivernal mais comme elle a un petit tic dans les mains c'est pour ça que je pense plus à jasmine il est très très gros et franchement et je le trouvais vraiment très joli donc voilà et animator j'avais pris d'ailleurs il ya quelques temps de ça je vous l'avais montré avec des bébés méchantes ensuite c'est lui là c'est du polystyrène partout je vais ouvrir un carton celui-là je vous reprends dans deux secondes j'ai ouvert le polystyrène dans le sac parce que dans le carton parce que j'en ai partout donc ça c'est pareil c'était sur ma wishlist c'est un dépose bijoux qui est très beau mais qui était normalement à 20 euros et du coup là j'ai pu l'avoir mon cas 16 euros et les moins 20% et c'est gus et jack comme ceci je le trouvais trop trop canon mais 20 euros bon voilà quoi donc pareil je m'étais dit à l'occasion si un moins 20% et ben ça ce moment là que je me ferais plaisir et les 20% sont arrivés il est trop beau on pouvait mettre voilà un petit collier une petite bague et je le trouve vraiment trop 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 canon vous pouvez mettre aussi des petites choses dans la tasse voilà pareil je trouve ça peut faire un super joli cadeau il est vraiment magnifique franchement je suis trop contente voilà donc très 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 joli je suis ravie j'ai l'écrité là bas et pour finir c'est donc c'est un sac de plage qui normalement est à 16 euros 90 donc moins 3 euros 38 donc qui est passé à 13 euros 52 donc c'est un sac qui n'est pas très très grand qui pourrait à mon avis qui pourrait à mon avis ça et du coup pareil je sais pas si dans le temps je le garderai ou pas où je vous l'offrirai on verra moi je suis d'avis comme de chemise ou voilà mais je le trouvais vraiment très joli donc vous avez plein de paillettes en fait vous voyez au niveau de du dessin ici donc c'est ariel avec polochon je le trouve vraiment trop mignon donc il s'ouvre avec une impression voilà et à l'intérieur vous avez un vous avez une poche en fait comme ceci donc qu'ils appellent ça sac de plage maintenant qu'on met des affaires de plage avant même de piscine c'est peut-être un petit peu un petit peu léger quand même mais pour un petit sac voilà pour l'été franchement il est cool quoi donc voilà en plus il est il est imperméable donc très sympa il n'est pas très grand après oui parfaitement convenir un adulte sans aucun problème mais je me dis que sinon pour une de mes petites nièces ouais pourquoi pas il est vraiment très joli il ya même des détails sur la poche intérieure franchement je le trouve canon canon d'une balle dans la peau voilà vous avez des paillettes absolument partout donc voilà je le trouve vraiment trop trop mignon donc du coup en fait dans ma wishlist donc il y avait le magalima le mag animator le mag des méchantes le poids à crayons le dépose bijoux le gobelet pour son que j'avais noté au cas où il passe en promo et l'animator belle et du coup on achète un petit peu coup de coeur donc j'ai pris la tasse d'un beau en plus le sac à riel et donc l'animator merida donc deux rebelles que je trouve vraiment trop trop mignon voilà mais écoutez je pense que je vais ranger voilà l'apocalypse que je viens de mettre sur le lit j'avais tout ça dans la poubelle recyclable et puis voilà écoutez sur ce je vais clôturer le vôtre de semaine ici et maintenant puisque demain matin je pense que je vais profiter à fond des garçons demain après midi je travaille dimanche matin je pense que pareil je commence plus tard on commence qu'à 15 heures donc on pourra bien profiter des enfants donc je suis pas sûr d'avoir le temps de ou en tout cas de prendre le temps de filmer et ensuite on retraille l'après midi donc je pense que je recommencerai à vloguer lundi puisqu'on est repos lundi mardi d'ailleurs lundi on a rendez vous avec ma tante à 17h30 pour aller enfin commander notre livre ce que j'en ai ras le bol là du camping en plus surtout que enfin je sais pas trop ce qu'on attendait en fait concrètement des fois on se pose des questions il faut qu'on attend c'est bon donc du coup on a rendez vous avec ma tante à 17h30 pour le commander je crois qu'elle m'a dit qu'il y avait un délai d'un peu plus d'une semaine entre 9 et 10 jours mais bon une fois qu'il est commandé une fois qu'il sera dispo ils nous appelleront pour nous dire qu'il est dispo donc donc ce sera très très cool voilà bah écoutez j'espère que ce vlog semaine vous aura plu en attendant je vous fais en attendant une prochaine vidéo pardon je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt ciao